Salut les amis, c'est Taffeur, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui nous allons nous intéresser à une nouvelle stratégie, à une nouvelle technique qui va permettre à n'importe qui de pouvoir vraiment faire de l'argent depuis chez soi. Aujourd'hui que tu sois salarié, chômeur, en formation, étudiant, peu importe, il existe mille et une façons aujourd'hui de faire des compléments de revenus sur internet. Et les stratégies de mois en mois, de semaine en semaine, de jour en jour montent de manière exponentielle grâce à l'arrivée de l'intelligence artificielle. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, ça va être justement grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle, comment pouvoir premièrement optimiser votre temps au maximum et faire justement un business rentable qui va pouvoir vous apporter entre 500 à 1000 euros par mois, voire même beaucoup plus si vous avez un peu plus de temps. Mais maintenant, en quoi est-ce que ça va consister concrètement ? Vous allez vendre en fait un service particulier à des entreprises. Ça va être aujourd'hui la création de sites internet. Aujourd'hui en 2023, tu ne peux pas développer un business sans site internet, que ce soit un business en ligne, voire même un business physique. Même pour un business physique, que ce soit par exemple dans le domaine de la restauration, les personnes vont toujours vérifier la source avant de s'y rendre. Ils vont d'abord vouloir savoir où se situe le lieu, est-ce que les lieux sont propres, derrière ça, est-ce que les cartes leur correspondent. Et pour avoir toutes ces informations-là, il faut disposer justement d'un site internet. Et ce qui est cool en fait, c'est que quand tu te balades sur internet, tu remarques que plusieurs entreprises n'ont pas encore développé de site internet. Et là, tu vas me dire, mais attends, mais ok, mais moi, qu'est-ce que je peux faire pour ces personnes-là ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a permis à n'importe qui de pouvoir créer un site internet en moins de 30 secondes. Et ce qui est cool, c'est que sur cette vidéo, on va voir comment. Et on ne va pas voir seulement comment, mais on va également savoir comment démarcher aujourd'hui plusieurs entreprises de manière totalement pro, sans même que ça passe pour du démarchage commercial. Et même pour ça, vous allez voir qu'en fait, on va utiliser une autre intelligence artificielle que vous connaissez tous sûrement, qui s'appelle ChatGPT. Donc comme tu as pu le voir dans cette vidéo, on va s'intéresser à plusieurs points. Premièrement, la recherche active d'entreprises qui sont dans le besoin. Premièrement, deuxièmement, le démarchage. Et troisièmement, la création justement du service pour l'entreprise. Alors, je te propose qu'on ne perde pas plus de temps. Mais juste avant de commencer, je t'invite à liker cette vidéo si ce genre de contenu te plaît. Et également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Maintenant que tout ça est dit, bah let's go, commençons. Parfait, on va donc commencer avec l'étape 1 qui va être justement donc la recherche donc d'une entreprise qui est dans le besoin. Et pour cette étape justement, donc j'ai fait quelques recherches au préalable pour savoir dans quel domaine est-ce qu'on allait taper. Mais je vais refaire justement cette manœuvre avec vous pour que vous puissiez également vous aussi l'appliquer de manière totalement autonome depuis chez vous. Donc on va s'intéresser justement au domaine de la restauration. Donc pour ça, en fait, on va aller donc sur Google Maps. Et en fait, on va se centrer justement sur une ville. Par exemple, moi j'ai choisi Paris parce que j'ai pu voir que même sur Paris, beaucoup de restaurants n'avaient pas encore de sites internet qui ont été développés. Donc je vais aller sur Paris et en fait, je vais simplement cliquer sur restaurant. Donc voilà, du coup là, on est sur Paris, je pense qu'on est dans le deuxième. Et en fait, même dans le deuxième, donc voilà, vous voyez les petits points rouges, ça signifie que justement, il y a plein de restaurants aux alentours. Donc on va cliquer par exemple sur certains restaurants, par exemple celui-là, donc Factory Burger Paris. Et on remarque qu'en fait, il n'a pas de site internet. Donc ce que nous allons faire, c'est que ce restaurant-là, étant donné qu'on a remarqué qu'elle n'a pas de site internet, eh bien nous allons le contacter pour lui faire une proposition. Et pour gagner du temps, donc également sur la rédaction du mail, en fait, on ne va pas le faire nous-mêmes, on va demander simplement à ChatGPT de nous faire justement un mail bien professionnel et aussi un mail qui ne soit pas vraiment commercial. Donc pour ça, on va prompter ChatGPT. Donc voilà, j'ai déjà un prompt que j'ai déjà tapé. Donc voilà, le prompt te dit donc, tu gères une agence de site web aux alentours de 500 euros la création du site, tu t'adresses au restaurant de la ville n'ayant pas encore de site internet et tu dois leur envoyer un mail original pour leur proposer un rendez-vous téléphonique. Les clients devront voir l'intérêt du site sans y voir une démarche commerciale. Donc voilà le prompt, donc je fais entrer. Et là, donc ChatGPT va tout simplement me rédiger le mail. Ta 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 ta. Voilà, cher restaurateur, on a l'objet du mail, une opportunité savoureuse pour votre restaurant. Et là justement, bah voilà, il est en train de nous rédiger le mail. Donc il rédige, il rédige, il rédige. Pendant que lui, il fait ça, bah nous, on va maintenant se concentrer sur la création du site. Pour la création du site, on va se rendre donc sur une deuxième intelligence artificielle qui s'appelle Durable.co. Cette IA est incroyable. Vous allez voir qu'en fait, il est trop simple d'utilisation déjà, c'est-à-dire n'importe qui peut l'utiliser. Et deuxièmement, genre il est ultra optimisé. Donc regardez, on va se rendre là-dessus. En tout cas, moi je vais quand même vous conseiller de créer un compte au préalable sur le site. Ça vous permettra d'avoir accès à tous les contenus et également à tous les options que le site vous propose. Et là en fait, une fois que vous avez créé justement votre compte, vous allez arriver sur cette espèce de page. Et là, là-dessus, vous allez faire créer un nouveau business. Voilà, en tout cas, comme vous avez pu le voir, le site est en anglais, mais vous n'en faites pas, tout le contenu sera directement rédigé en français. Et là donc, on nous demande justement le nom du business, l'industrie dans lequel est-ce qu'il est, donc c'est-à-dire dans quel domaine est-ce qu'il est, et derrière ça, la localisation du business. Donc là déjà, par rapport au business name, donc on va aller justement sur la page, on va copier-coller bêtement, genre le nom du restaurant. Donc hop, on va aller là-dessus, on fait copier-coller l'industrie qui est donc la restauration. Donc on va taper restaurant. Hop, restaurant, tac. Et la localisation, donc on va mettre Paris. Tac, on met Paris, France, voilà. Et on fait simplement créer business. Et là, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que là, le business est en train de se créer. Donc en fait, il est en train de créer le site internet. Donc là, vous voyez qu'il est en train de charger, il est en train de generating, donc ça veut dire que c'est en train de générer le site internet. À côté, vous allez voir que voilà, il y a plein de pages qui vont s'ouvrir parce que vous allez également pouvoir lancer des campagnes publicitaires si vous le souhaitez, que ce soit par mail, sur Facebook, Instagram, peu importe. Il va tout vous proposer. Donc là, voilà, on nous a déjà créé le site. Donc on va aller sur Edit. Et là, comme vous pouvez le voir, voilà, vous avez tout le site qui a été généré automatiquement en un clic en moins de 30 secondes. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est un site vraiment professionnel. Vous voyez, il s'adapte totalement au contexte. Après, voilà, bien sûr, il y a quelques petits trucs que vous allez quand même devoir modifier, comme par exemple là, il y a marqué Call Us. Donc là, il n'a pas réellement su faire la différence entre l'anglais et le français. Mais voilà, ça, c'est très simple. Vous allez sur Edit. Et là, vous allez en bas. Vous allez juste aller chercher Call Us. Et là, vous faites par exemple Contact. Contact. Voilà. Et vous faites Save. Boom. Et voilà, ça se met Contact. Donc en fait, vous voyez qu'en fait, même le paramétrage, la configuration est vraiment ultra, ultra, ultra simple de fou. Donc voilà, vous avez tout. Là, pareil, il y a marqué About House. Vous allez juste là-dessus. Vous allez modifier ici. Vous allez mettre à propos. OK. Donc voilà, très, très simple. Tous les trucs un peu anglais. Voilà, de toute façon, vous avez juste besoin de faire un rapide check-up là-dessus. Et ensuite, donc une fois que c'est fait, donc là, là-dessus, vous avez également la possibilité, alors ça, c'est un truc de dingue, d'optimiser, en fait, générer le SEO automatiquement. Le SEO, pour les personnes qui ne savent pas, c'est le référencement naturel. C'est-à-dire, en gros, c'est le fait de permettre à votre site internet de se positionner dans les, aller dans les top recherches. Par exemple, vous faites une pizzeria. Quand vous tapez Pizzeria sur Internet, boum, que votre restaurant s'affiche en premier ou dans les cinq premiers, ça va être justement grâce au référencement SEO. Et là, en fait, vous allez également pouvoir générer votre SEO, donc c'est-à-dire votre référencement naturel de manière totalement gratuite et grâce à l'IA. Vous avez juste besoin de cliquer sur Generate SEO. Boum, vous cliquez là-dessus. Là, vous attendez quelques secondes et voilà, votre SEO est fait. Donc c'est-à-dire, vous avez un texte, enfin, un titre, pardon, accrocheur, derrière ça, avec une description qui utilise les mots-clés, les balises, etc., etc., pour vraiment optimiser votre SEO de manière dingue, quoi. Donc voilà, vous avez tout là-dessus. À côté de ça, vous allez dans Settings et vous pouvez justement lier, enfin, si par exemple la personne, donc le restaurant accepte de votre site Internet, vous allez pouvoir simplement, voilà, lui créer un nom de domaine. Donc là, pareil, vous connaissez un peu tout ce qui est OVH et tout et tout, vous allez vous acheter un nom de domaine ou sinon, vous générez justement un nom de domaine directement sur un autre site, peu importe. Je ne sais pas comment est-ce que vous fonctionnez. Mais voilà, ça vous permet en tout cas, en très, très peu de temps, de créer un site pro et de derrière ça, le vendre justement à un professionnel pour justement vous faire un complément de revenu ou peu importe, ou voire même peut-être créer votre propre agence digitale dans la création des sites Internet. Et aujourd'hui, avec l'IA, c'est vraiment un truc de dingue. À côté, voilà, je vous ai parlé tout à l'heure de la partie marketing. Voilà, vous pouvez créer des campagnes marketing que ce soit sur Facebook. Alors, je crois qu'ils nous donnent justement une petite vidéo. Hop, dans la vidéo, voilà. Vous avez justement, vous pouvez créer des campagnes marketing sur Google Ads, sur Facebook, Twitter, email. Voilà, et en plus de la vidéo, vous explique aussi un peu comment faire, comment fonctionne le site. C'est ultra simple, mais vraiment, ça a été fait pour que n'importe qui, genre un gamin de 5 ans, puisse se poser et créer son site Internet. Que ce soit pour des entreprises, voire même vous particuliers, qui par exemple, je ne sais pas, vous êtes dans le domaine de la photo et vous souhaitez vous faire un nom, vous souhaitez justement publier vos photos, peu importe, je ne sais pas ce que vous avez envie de faire. Mais en tout cas, vous pouvez vous créer un site Internet en un clic dans le domaine que vous souhaitez. Et derrière ça, vous pouvez également le modifier de manière totalement simple et basique. Donc, une fois que le site a été créé, il vous suffira simplement d'envoyer justement le lien à l'entreprise en question pour qu'il valide ou non le projet. Donc ça, vous allez l'inclure directement dans le premier mail qu'on a pu écrire ensemble. Comme ça, la personne pourra prendre connaissance et se dira, ok, est-ce qu'il me correspond ou pas ? Et dès que c'est validé, il vous suffira simplement de négocier derrière ça sur le prix. Et si jamais ça ne marche pas sur le premier, allez voir les suivants, allez voir d'autres restaurants qui sont même aux alentours de chez vous ou voire même, je ne sais pas, moi dans la France toute entière. Je pense qu'il y a des milliers d'entreprises qui existent. Donc, il vous suffit simplement de les contacter, d'envoyer justement, bah voilà, un site Internet déjà configuré justement grâce à l'IA. Ça vous prend, vous avez vu, même pas 30 secondes pour générer un site. Vous leur envoyez tout ça et vous attendez la retour. Si ça conclut, bah félicitations. Et si ça ne conclut pas, bah écoutez, pas de souci, vous passez au next. Donc, voilà les amis, c'est une fin de vidéo. J'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs ça, n'hésitez pas vraiment à liker cette vidéo si ce genre de contenu vous plaît et également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, moi je vous souhaite une excellente journée. Je ne sais pas à quelle heure ce que vous regardez, donc peut-être même une excellente soirée. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine vidéo. C'était Tafer, ce fut un plaisir. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501